Cette vidéo va te donner envie de déclarer ta flamme, de déclarer ton amour. Oui, parce que c'était la Saint-Valentin hier et que le français est la langue de l'amour. Ça fait deux très bonnes raisons de faire une vidéo sur les expressions liées à l'amour. Il existe une multitude d'expressions pour décrire ces sentiments. Apprendre de nouvelles expressions, c'est essentiel pour enrichir ton lexique, ton vocabulaire et parler de manière plus avancée dans une langue étrangère. Donc allons-y, exprimons notre amour. C'est très bien. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment se passe la Saint-Valentin en France ? Parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de le célébrer dans le monde. Dans certains pays, c'est plutôt la fête de l'amitié. Mais en France, c'est vraiment la fête des amoureux, de l'amour, des couples. Donc en général, on va manger au restaurant ou bien les amoureux s'échangent des cadeaux, des fleurs. Des chocolats. Le plus courant, c'est quand même de faire un dîner romantique en tête à tête, c'est-à-dire entre couples. C'est vraiment un jour spécial considéré comme la fête des amoureux. La première expression, une de mes préférées, c'est avoir un coup de foudre. Avoir un coup de foudre. La foudre, c'est l'orage, les éclairs, le tonnerre. C'est quelque chose de vraiment électrique, tu vois. Donc je pense que tu as compris qu'avoir un coup de foudre, c'est être frappé par l'amour de façon inattendue, soudaine et très puissante. Un exemple, j'ai eu un coup de foudre pour lui à la seconde où je l'ai vu. Notre rencontre a été un véritable coup de foudre. Donc c'est quelque chose qui te tombe dessus sans que tu puisses le contrôler. Un peu comme la foudre qui frappe au hasard. Je te souhaite d'avoir un coup de foudre amoureux et pas de te faire frapper par la foudre. La seconde expression, c'est avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. L'artichaut, c'est ça. On est d'accord que ce légume est dégoûtant. Ça, c'est mon avis. Tu sais, les feuilles de l'artichaut se détachent facilement jusqu'à arriver au cœur de l'artichaut. Donc quelqu'un qui a un cœur d'artichaut, c'est quelqu'un qui fait le don très facilement de son amour, qui tombe très facilement amoureux, qui a un petit cœur un peu tout mou, tendre. C'est ça l'image, avoir un cœur d'artichaut. À chaque fois qu'il rencontre une fille, il tombe amoureux, il a vraiment un cœur d'artichaut. Ça marche aussi avec elle. Chaque fois qu'elle rencontre un garçon, elle tombe amoureuse, elle a vraiment un cœur d'artichaut. Troisième phrase, avoir le béguin pour quelqu'un. Avoir le béguin. C'est une façon un peu désuète, un peu vieillotte, de dire qu'on est attiré par quelqu'un, que cette personne nous plaît. Cette expression s'utilise surtout par les plus de 60 ans. Voilà, donc je ne rentre pas dans cette catégorie. Mais depuis qu'elle a rencontré Pierre, elle n'arrête pas de parler de lui. Elle a vraiment le béguin pour lui. Nous, les moins de 60 ans, on dira plutôt craquer pour quelqu'un. Craquer pour quelqu'un. Être sensible au charme de cette personne. Je craque pour lui, je craque pour elle. L'équivalent en anglais, ça serait... Avec mon accent formidable. Je sais que mon niveau d'anglais est très impressionnant, ainsi que mon accent, pas du tout. Tu sais que moi aussi, j'essaie d'améliorer mon niveau en anglais et d'apprendre toujours de nouvelles expressions. Je voulais te présenter une méthode que j'utilise en ce moment, c'est celle de Lingoda. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de Lingoda. Lingoda, c'est une école de langue en ligne qui propose des Sprint Challenge. C'est-à-dire l'apprentissage d'une langue de façon intensive pendant deux mois. Je pense vraiment que la régularité et le fait d'avoir un objectif défini permet de progresser beaucoup plus rapidement dans une langue. Je suis moi-même en train de tester le Sprint Challenge. Si tu arrives au bout du super sprint, c'est-à-dire si tu assistes à 60 cours en deux mois, tu reçois 100% de cashback. Ça, c'est pour le super sprint challenge. Si tu veux juste faire le sprint challenge, c'est-à-dire 30 leçons en deux mois, tu reçois 50% de cashback. Moi, je vais déjà me concentrer sur le super sprint. Je vais essayer de tenir. Je suis à l'étranger et j'ai besoin de parler anglais, donc ça me motive encore plus. J'apprécie vraiment la flexibilité. Tu peux apprendre de n'importe où et n'importe quand. Il faut réserver un cours. Je vous montre comment je réserve mon cours sur Lingoda. Alors, je vais sur le site web. Je regarde les différents cours disponibles, cours de groupe ou cours privés. Je choisis le cours qui m'intéresse. Je clique sur réserver. Je choisis la date et l'heure. Et ensuite, je rejoins le cours en ligne à l'heure et à la date indiquée. Et voilà, c'est parti. Il y a en général 4 participants, ce qui est parfait pour pratiquer. J'ai vraiment été impressionnée par la qualité des cours de Lingoda avec des professeurs natifs et l'expérience est assez immersive. Je vous encourage à participer avec moi au super sprint challenge avec le lien qu'il y a dans la description. Vous bénéficiez d'une réduction de 20 euros ou 25 dollars. Je vous donne le code promotionnel sous cette vidéo, en commentaire ou dans la description. Expression suivante. Avoir des papillons dans le ventre. Celle-là est très poétique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire avoir des papillons dans le ventre ? C'est cette chose que tu ressens dans ton ventre quand tu vas voir quelqu'un dont tu es amoureux. En tout cas, au début, c'est comme des petites chatouilles dans le ventre. C'est cette sensation physique assez unique et assez indescriptible. Mais je pense que tu vois à peu près de quoi je veux parler. Comme s'il y avait plein de papillons qui battaient des ailes dans ton ventre. C'est lié à l'amour. Je suis vraiment nerveuse à l'idée de revoir mon amoureux ce soir. J'ai des papillons dans le ventre. A chaque fois que je la vois, j'ai des papillons dans le ventre. Avoir le cœur qui bat la chamade. Avoir le cœur qui bat la chamade, ça veut dire avoir le cœur qui bat très fort. Accélération du rythme cardiaque à la vue de l'être aimé. Je suis tellement heureuse de le voir, j'ai le cœur qui bat la chamade. Déclarer sa flamme. Déclarer sa flamme, tout simplement déclarer son amour. Déclarer ses sentiments à la personne qu'on aime. Je ne peux plus le cacher, il faut que je déclare ma flamme à Marie. La flamme, c'est la passion amoureuse, évidemment. Il y a toujours cette métaphore du feu. La foudre, la flamme. Et quand tu déclares ta flamme, il y a deux solutions. Première solution, la personne est aussi amoureuse de toi. Ça marche bien, tout va bien. Deuxième solution, tu te prends un râteau. Se prendre un râteau, c'est notre expression suivante. Je me suis pris un râteau. Ça veut dire être rejeté par la personne dont on est amoureux. Cette situation un peu gênante, quand tu as ouvert ton cœur, mais que finalement la personne te dit que ce n'est pas réciproque. Là, tu t'es pris un râteau. Ne me mentez pas, on s'est tous déjà pris un râteau dans notre vie. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Il s'est pris un râteau le pauvre. Avoir un ticket. Je suis sûre que tu n'as jamais entendu celle-là. J'aime bien cette expression avoir un ticket avec quelqu'un. Tout simplement, ça veut dire plaire à quelqu'un. Je pense que tu as un ticket avec lui. Il n'arrête pas de te regarder. Ça veut dire je pense que tu lui plais. Et en général, quand tu as un ticket, c'est que tu as reçu une proposition. Il n'arrête pas de te sourire. Je pense que tu as un ticket avec lui. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça veut dire qu'on vit avec pas grand-chose, qu'on a besoin de rien pour être heureux, si ce n'est de l'amour et de l'eau. Quand on est amoureux et rien n'est important, on a juste besoin d'avoir de l'eau et de l'amour. Donc c'est ça, vivre d'amour et d'eau fraîche. On a besoin de rien, juste de la personne qu'on aime. Parce que l'amour, finalement, réussit à combler tous les besoins financiers, tous les besoins matériels. Tout ça, ce n'est pas important. Quand on a l'amour, ça n'a aucune importance. Ils se sont installés dans une petite maison au bord de mer. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Tenir la chandelle. Ça, ce n'est pas très agréable. Tenir la chandelle. Imagine, tu pars en vacances avec un couple d'amis. Et toi, tu es au milieu. Là, tu as le couple. Et toi, tu es là. Tu tiens la chandelle. Ça veut dire que tu ne sers à rien. La chandelle, c'est ça. J'en ai assez de toujours tenir la chandelle entre Marie et Paul. Ça veut dire que je suis toujours au milieu de ce couple. Ce n'est pas vraiment ma place. Donc, on se sent ignoré et mis de côté quand on est avec un couple trop romantique, tu vois. Et enfin, on finit par un grand classique. Tomber amoureux de quelqu'un. Je sais que c'est pareil en anglais, fall in love. Tomber. Donc, c'est vraiment une chute, quelque chose qu'on ne contrôle pas, encore une fois. Tomber amoureux ou tomber amoureuse de quelqu'un. Donc, évidemment, on a des sentiments très forts d'amour, de tendresse, de passion. On tombe amoureux de quelqu'un. Je suis tombée amoureuse de mon collègue de travail. Je suis tombée amoureuse de ma collègue de travail. Cet exemple est vraiment nul. Pardonnez-moi, je ne suis pas très douée pour les exemples. J'essaie de trouver toujours des choses un peu originales, mais ce n'est pas mon point fort. Je sais que ça peut être un peu difficile de retenir toutes ces expressions, mais peut-être que le mieux, c'est de les mettre en pratique, d'essayer de les noter ou de les utiliser une fois, de construire des phrases avec ton expérience. On retient beaucoup mieux ce qu'on a vécu nous-mêmes. Donc, essaye de décrire une phrase avec ton expérience. Quand j'avais 12 ans, je me suis pris un râteau. Bref. Ah, j'aurais pu dire poser un lapin aussi. Ça, ce n'est pas uniquement pour les relations amoureuses. Une amie peut aussi nous poser un lapin, ça veut dire qu'elle ne vient pas au rendez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'amour vous aura donné des étoiles dans les yeux et vous aura donné envie de déclarer votre flamme en espérant que vous ne vous preniez pas de râteau. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, ainsi qu'à me laisser un petit commentaire en me racontant... Est-ce que vous vous êtes déjà pris un râteau ? Je ne sais pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada